Bonjour, je vais vous présenter l'épreuve Café 80 qui fait partie des tests d'admission que nous organisons pour le recrutement à l'ISCPA pour les filières en journalisme, communication, production. Trois métiers dans lesquels on partage des références et des connaissances communes, comme l'illustrent les photos qui défilent derrière moi. Et le but de cette épreuve, c'est sur quatre registres de tester le niveau de votre culture générale, de votre capacité à mobiliser ces références communes. Donc quatre rubriques, une par lettre, C pour culture, A pour actualité, F pour français, E pour English. Donc 20 questions dans chaque catégorie, ce qui fait au total 80 questions auxquelles vous répondez à distance sous forme de QCM. À chaque fois, il s'agit de vérifier que vous avez bien en tête les grands repères, les grandes références que partagent les professionnels dans ces communautés. Alors quatre exemples, une par catégorie. Pour la culture, il va s'agir de références classiques, on va dire de culture générale. Par exemple, à l'écran, vous avez le romancier Conan Doyle. Il a donné vie à un personnage. De qui s'agit-il ? Est-ce que c'est Sherlock Holmes ? Est-ce que c'est Corto Mates ? Est-ce que c'est Rintintin ? Est-ce que c'est Tarzan ? La bonne réponse, c'est le détective Sherlock Holmes. Dans l'actualité, vous avez un autre exemple, ici qui est contemporain, en 2020, qui est sur le perchoir à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il s'agit de Claude Bartholone ? Est-ce qu'il s'agit de Gérard Larcher ? Est-ce qu'il s'agit de François de Rugy ou de Richard Ferrand ? La bonne réponse, c'est la D. Dans le domaine du français, on va vous demander si vous connaissez le sens de certaines expressions ou si vous avez en tête la bonne orthographe pour certaines formules. Par exemple, à la fin d'une lettre de motivation, je vous saurais gré de bien vouloir me recevoir en entretien. Comment ça s'écrit ? Eh bien, ça s'écrit avec savoir gré au conditionnel. C'est donc la réponse D qui est la bonne. Et puis, en anglais, quelques exemples de vidéos ou de bande-son ou de questionnaires à remplir pour lesquels on va vérifier que vous comprenez bien le sens de ce qui est dit ou écrit. Exemple, dans cette chanson des Beatles, Yesterday, lorsqu'on écoute les paroles, qu'est-ce qu'on comprend en français ? Est-ce qu'on comprend que tous les problèmes sont partis loin ? Est-ce qu'on comprend qu'il y a une ombre qui plane au-dessus de moi ? Etc. La bonne réponse, je vous la laisse découvrir en musique.